Après l'indignation internationale suite au baiser forcé de Luis Rubial, président de la Fédération Espagnole de Football, à la joueuse Jenny Hermoso, le tribunal administratif demande des documents supplémentaires à l'exécutif pour statuer sur la plainte déposée. Le tribunal administratif espagnol des sports a demandé des documents supplémentaires à l'exécutif afin de pouvoir statuer sur sa plainte contre le patron de la Fédération Nationale, Luis Rubial, qui a provoqué l'indignation internationale pour son baiser forcé à la joueuse Jenny Hermoso. Le Conseil supérieur des sports CSD, un organisme gouvernemental, a indiqué mardi avoir, remis au tribunal administratif des sports TAD la documentation additionnelle demandée. A savoir différents communiqués publiés depuis le début de cette affaire qui a plongé le foot espagnol dans le chaos. Le TAD a commencé à examiner lundi la plainte du gouvernement contre Luis Rubial, dirigeant qui a provoqué une vague d'indignation internationale pour avoir embrassé de force la championne du monde Jenny Hermoso après la victoire de la Rora féminine en finale du Mondial le 20 août à Sydney. Le gouvernement reproche à M. Rubial d'avoir commis des infractions très graves en abusant de son autorité et en portant atteinte à la dignité de sa fonction de patron de la Fédération Espagnole de Football Fref. Si le TAD, le tribunal administratif compétent en matière sportive, juge recevable la plainte de l'exécutif et décide d'ouvrir une procédure, le gouvernement pourra alors, dans un délai de 48 heures, suspendre de ses fonctions M. Rubial, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. M. Rubial a déjà été suspendu par la Fédération Internationale FIFA pour 90 jours. Aucune précision n'a été donnée par le TAD sur le temps qu'il mettrait pour examiner la plainte de l'exécutif. Devant la presse, le ministre des Sports, Michael Iceta, a répondu mardi aux critiques sur une supposée lenteur de la procédure en soulignant que le gouvernement voulait être « rapide, mais efficace » et surtout éviter de futurs recours qui pourraient allonger la procédure.